Bonjour à tous. Je vais évoquer avec vous le principe du programme qui est aujourd'hui en cours en Normandie, qui est piloté depuis le Dôme. Rapidement, peut-être vous dire ce que c'est que le Dôme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un espace culturel, un espace qui est un centre de culture scientifique, technique et industrielle, un CCSTI, on a un peu partout en France, mais sauf que nous, la posture qu'on a au Dôme, c'est d'être avant tout un centre de culture réelle dédiée à la recherche et à l'innovation participative. C'est-à-dire qu'on opte pour le fait d'associer la population, les usagers, les partenaires dans le fait d'imaginer co-créer des programmes de recherche et d'innovation participative. C'est ça notre mode de médiation et d'action culturelle, plutôt que de faire des expos ou des conférences en opte pour une démarche participative, même si on peut faire des expos qui restituent ces démarches participatives ou si on peut faire des conférences qui expliquent finalement ces démarches participatives. Un petit peu à l'image de ce que je fais là, du coup, ce soir avec vous, puisque j'explique un peu mon but de vous expliquer cette démarche rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire pour aller comme une autre ? C'est-à-dire qu'on cherche nous à faire passer nos publics traditionnels qui dans les centres culturels habituels sont plutôt des gens qui viennent visiter un lieu ou qui viennent utiliser des machines. Peut-être que dans certains cas, il y a des gens qui viennent tester, qui viennent pratiquer, mais on est plutôt sur des postures aujourd'hui en action culturelle qui sont des postures qui n'amènent pas forcément aux gens à venir contribuer sur des projets réels, voire devenir partenaires de projets réels qui vont s'exprimer sur le territoire. En général, on est un peu cantonné à des projets qui sont avant tout des valeurs pédagogiques. On va amener peut-être des jeunes à travailler sur Fabriquine Fezé, mais cette sujet, elle ne va pas vraiment aller sur la ligne. Donc nous, quand on bosse ici sur des projets, si on bosse sur un capteur par exemple de la qualité de l'air, c'est un vrai capteur qui doit fournir de la donnée pour la région, pour les personnes qui s'occupent de ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on amène la population à s'engager dans des projets réels, à travailler avec des chercheurs, des entreprises, des codeurs, des développeurs, des artistes et autres, sur des projets qui ont réellement vocation à s'incarner sur le territoire. Et de réfléchir à comment ça, ça fait médiation culturelle, ça fait médiation scientifique et technique aussi. Et donc cette démarche d'impliquer la population dans la définition de ces usages, c'est une démarche qui est qualifiée de Living Lab. Pourquoi je m'apesantis un petit peu sur ces définitions au début ? C'est parce que c'est la méthode que nous, on met en place justement pour définir des usages, des badges au service de l'orientation et de la formation. Donc Living Lab, c'est un mot anglais, donc je l'utilise, mais le principe de ce laboratoire vivant, c'est une méthodologie. Du coup, citoyens, citoyennes, habitants, habitantes sont considérés comme des vecteurs clés de la recherche et de l'innovation. En général, qu'est-ce qu'on fait avec ces clients ou avec ces usagers ? On imagine quelque chose, on leur fait tester, on nous dit s'ils aiment ou ils n'aiment pas, puis on recommence. Mais rares sont les démarches où, dès le début, les acteurs, les usagers, des structures usagées et services sont considérés comme des co-concepteurs. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de pousser. Parfois, on y arrive complètement, parfois, c'est plus compliqué. Mais l'idée, c'est vraiment de réunir ce cercle que vous voyez ici, qu'on appelle nous des parties prenantes. On essaie d'avoir autant des communautés créatives et artistiques. Ça tombe bien parce que nous, on est un secteur culturel, donc on a ces communautés créatives et artistiques. D'avoir aussi des entreprises, le secteur économique qui soit en tout cas à nos côtés. Si on pense usage des badges, ça peut être bien d'avoir des développeurs et des codeurs et des entreprises qui peuvent coder, si c'est ce que c'est, parce qu'elles s'associeront tout de suite au projet. Avoir aussi à nos côtés des gens issus de la recherche, ou le milieu en tout cas universitaire qui est là, qui accompagne. Avoir effectivement aussi l'institution, l'associer, c'est important. Et bien sûr, d'avoir les publics, ce qu'on appelle traditionnellement les publics. On pourrait aussi appeler les usagers, la population, les citoyens, des groupes, mais qu'ils soient porteurs et pas, ils ne sont pas au centre du projet, mais ils sont bien coporteurs au même titre que les autres. Donc cette posture, cette place du public, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il y en a plus ce qui explique aussi d'être reconnu. Donc nous, finalement, cette notion de reconnaissance et des badges est venue de notre pratique qui dit, tiens, comment est-ce qu'on peut reconnaître la participation des uns et des autres et les apprentissages et tout ce qui est fait quand on participe. à tel projet. Donc notre souhait de reconnaissance précède finalement, notre souhait d'Open Badge et du Z Open Badge. C'est pourquoi on a déposé un programme auprès de la région, un projet FEDER, donc fonds européens, dans toutes les régions il y en a, donc 50% de financement apporté par la structure et 50% de financement apporté par l'Europe et la région, et qui nous engage jusqu'à fin 2021 ? On a pris un petit peu de retard, on a perdu un peu une année pour des questions de décalage, de validation et autres, donc jusqu'en 2021, fin 2021, on doit travailler avec les autres acteurs que vous voyez d'affiché ici sur cette slide. on va travailler ensemble à faire émerger des usages des badges, les concevoir, les prototyper, puis essayer de les développer pour les partager au sein d'une plateforme qui sera une plateforme d'usage au service de l'orientation et de la formation. Est-ce que jusque-là c'est clair ou est-ce que vous avez quelques demandes de compléments ou précisions qui sont nécessaires ? C'est qui, Paul et Athènes ? Alors, parmi les partenaires qu'on a de présents, effectivement, le premier, on a la chambre d'agriculture, c'est marqué dessus, on comprend ce que c'est, Canopée, on va peu prendre un chagrin dans chaque région. Derrière les deux logos, CIFAC et Pôle Athènes, je cache en fait la chambre d'artisanat, le métier de l'artisanat. Et en fait, ce sont deux instances de cette chambre. Le CIFAC, c'est une école, donc ils forment des apprentis. Et puis le Pôle Athènes, c'est le pôle numérique de la chambre des métiers. Ils ont leur bureau ici, au Dôme. La chambre d'agriculture a aussi des bureaux au Dôme. Donc le Canopée, aujourd'hui, n'y a pas ses bureaux au Dôme. Mais donc, c'est aussi des acteurs qui sont ici et qui sont intéressés aux questions du Batch précédemment. Alors, vous m'entendez, je suis au Dôme, vous entendez peut-être un peu de bruit aussi derrière moi. Mais donc, on a ici un des bureaux et c'est la chambre des métiers. Et l'un comme l'autre, ils travaillent du coup sur cette question du côté du CIFAC, plutôt comment reconnaître finalement les engagements, les apprentissages informels, de tous les jeunes qui viennent dans leur centre de formation. Et du côté du Pôle Athènes, comment travailler à la culturation, la transition numérique chez les artisans et aussi comment reconnaître, voire orienter des jeunes aussi vers les métiers du numérique, mais au service de l'artisanat. Donc cette question d'identifier des tuteurs, d'identifier des métiers, d'accompagner les jeunes dans leur formation. Et comment on peut reconnaître finalement les différentes étapes de ces parcours sont au cœur de la pratique du coup du Pôle Athènes et du CIFAC. Ça répond, j'espère, à la question Mathieu. Yes, wonderful, thank you. Peut-être que certains de vous connaissent, c'est ce qu'on appelle la tulipe. Ici, des premiers ateliers qu'on a mis en place, nous ici, avec ces différents acteurs, on a réuni régulièrement différentes parties prenantes, des associations, des jeunes en services civiques, des jeunes de ces centres d'apprentissage, des jeunes et des moins jeunes qui sont actuellement centres de formation. Et on a organisé ce qu'on appelle des ateliers créatifs, soit ici au Dôme, soit aussi on en a fait ailleurs en région, soit salut Mathieu, parce que parmi les premiers ateliers qu'on a fait, on en a fait aussi à la grange numérique, des ateliers un peu participatifs de co-création à la grange numérique avec lui. Et de tous ces ateliers, dès les premiers ateliers qu'on a fait, on a vu émerger du coup ces grands champs d'usage des badges que nous on a traduits de cette façon-là, la capacitation, participation, structuration, évaluation et animation. Et nous, on considère que penser que des usages des badges, juste orientation et formation, que ça ne considère que la capacitation, c'est un peu une erreur. Alors finalement, tous les usages qu'on peut avoir dans ces badges-là peuvent être des usages qui sont au bénéfice de l'orientation et de la formation. Alors, j'enrichis un peu ce visuel. Qu'est-ce qu'on met derrière la capacitation ? C'est effectivement tous les usages des badges au service de la reconnaissance des compétences, de la formation, des équivalences, mais aussi de l'instruction professionnelle, de l'orientation. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse dans la participation ? C'est effectivement l'engagement, le militantisme, les convictions, mais aussi toutes les expériences qu'on a au travers de ça, toutes les contributions qu'on peut faire aussi à des projets quand on participe. Donc, vous voyez, on met ça en lien directement avec l'échelle de la participation que je vous ai présentée au début, comment on reconnaît le parcours d'un partenaire, chercheur ou d'un public qui vient juste au début voir ce qui se passe ici, puis à la fin, porte lui-même son projet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça permet de structurer des projets, des badges. En projet, réseau, écosystème, ressources, équipement, et rique-foire. Et puis comme ça, on peut décliner, de s'acheter un cas de visage, comment on comprend en avoir ? Et on se rend compte que finalement, tous ces objets-là peuvent être des usages qui sont au service de l'orientation de la formation. Et tiens, si on arrive à structurer un territoire au travers des badges pour voir où sont les organismes de formation, on voit bien que les usages de la structuration sont aussi des usages au service de l'orientation de la formation. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais finalement, on s'est vite dit qu'il ne fallait pas marcher en silo quand on veut parler usage des badges, qu'il ne soit qu'au service de l'orientation et de la formation, mais qu'il fallait bien envisager comment finalement les différents usages de ces badges peuvent être au service de l'orientation et de la formation. Qu'est-ce qui est né aussi des premiers ateliers qu'on a fait ? C'est qu'il y avait un ensemble d'outils qui semblait manquer. Alors, je vous rappelle de ça, on a commencé en 2018, donc vous allez voir, il y a des outils qui existent déjà aujourd'hui parce que ça a progressé et on n'est pas les seuls à réfléchir là-dessus. Mais oui, la question d'avoir des outils de guidance qui s'appuient sur les badges, guider les gens dans leur orientation, guider les gens pour découvrir des structures, guider les gens pour voir quelles sont les compétences qu'ils sont recherchées, était une nécessité. Avoir aussi des outils cartographiques, comme cartographie un territoire, comment au travers de la carte on peut venir à des badges, bien sûr que oui, maintenant on a tous ces exemples qui sont déjà intégrés dans Open Badge Passport par exemple. Des outils aussi pour rendre les badges actifs, c'est-à-dire ok j'ai un badge, mais comment avec ce badge finalement je peux accéder à des niveaux supérieurs d'orientation de formation, comment un badge peut remplacer mon mot de passe, mon mot d'identifiant sur certains sites. Des outils bien sûr aussi pour formaliser les écosystèmes, des outils aussi de type centre de ressources. Tiens comment je repère sur mon territoire ou comment au travers de badges je peux trouver des tuteurs de formation ou des gens qui sont volontaires pour, ou comment je peux trouver des personnes qui sont prêtes à me témoigner de leur expérience pour mieux m'orienter. Des badges aussi vitrines, ça c'est beaucoup arrivé des jeunes avec qui on bossait, qui disaient ouais c'est sympa vos badges, mais là tous les outils qui existent, le passeport, les trucs et tout ça c'est bien, mais ça demande un niveau. Moi ce que je veux c'est, j'ai un badge, aller dans mes images sur mon smartphone et je clique dessus et mon badge je peux le lire. Et puis je veux que mes badges, si moi je les montre, personne n'y croit, et je veux qu'on ait des moyens de montrer ces badges et qu'il y ait des vitrines qui valorisent ces badges. Et puis ce que je veux c'est pas toujours être accompagné des badges. Moi je suis un jeune, j'ai envie d'avoir des outils où je sois complètement autonome pour les utiliser et pas toujours en mode tutorat avec d'autres personnes. Et puis comment est-ce qu'on fait aussi pour avoir des communautés de formateurs grâce aux badges. Et puis ok, la formation, l'orientation c'est bien, mais un des besoins premiers aussi de la formation, c'est d'évaluer ce qui est fait. Donc voilà, les outils ont été réclamés. Je ne rentre pas dans le détail des outils, mais voilà les grands champs d'outils qui ont été posés, suivent les ateliers participatifs. Et finalement, nous parmi les premiers usages, parmi les premiers outils qui ont été proposés, il y a cette matrice de badges. Donc on a déjà fait un webinaire là-dessus, j'y reviendrai. Et puis je renvoie vers les autres badges cliniques et les replays qui sont là-dessus. Mais cette matrice et l'incarnation finalement est un premier élément de réponse. C'est un des premiers outils pour nous qui permet ces usages-là. Mais ce n'est pas le seul. Il y a l'outil cartographique, le boulot qui a été fait avec les collègues du coup de région centre et après repris par OpenBatch Passport. Effectivement, on a fait des ateliers avec vous à la branche numérique et puis après ça suit le chemin. Aujourd'hui, on a déjà cet outil cartographique qui existe. Mais comment est-ce qu'on fait pour y trouver des ressources maintenant ? Comment nous, ce qu'on veut, c'est récupérer ce code et puis continuer à le faire évoluer pour dire comment on peut y décrire un parcours sur une carte ? Comment on peut l'intégrer, cette carte, sur notre propre site ? Et puis déposer ses propres badges et sélectionner par ses filles ? Pas un truc qui ne soit que sur OpenBatch Passport et qui ne soit que géré par les bases de OpenBatch Passport. Ce code-là, comment on en fait un outil beaucoup plus interactif ? Voilà, c'est sur quoi nous, on est en train de travailler aujourd'hui. Bien sûr aussi, on a décidé de se focaliser sur le prochain outil qu'on va essayer de développer. C'est un outil Passway. Je ne vais pas présenter ici les cahiers des charts parce qu'ils ne sont pas encore aboutis, mais c'est que vous ayez des gens en tête ce qui est présent là, encore une fois. Et là-dedans, ce qui intéresse les gens, c'est comment est-ce qu'on peut sélectionner les badges qu'on veut avoir ? Les gens veulent vraiment dire, moi je veux les prendre, je veux les sélectionner, je veux les déposer, je veux faire du copier-glisser, comment est-ce qu'on peut voir des parcours déjà réalisés et faire du copier-coller de ces parcours et être accompagné, tutoré par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut avoir des propositions, des propositions du push-up de badges un petit peu comme sur… Tant de personnes qui ont eu ce badge-là ont aussi demandé ce badge-là derrière. Et puis comment est-ce qu'on peut se construire un parcours aussi en prévisionnel, pas qu'avec des badges qui existent, mais même avec des badges vides. Puis comment est-ce notre formation sur la forme de ce password ? Et puis comment est-ce qu'on peut traduire même un parcours de sable cynique ou un stage sur la forme de ça, que ce soit finalement la restitution, mon rapport de stage, que ce soit mon password. Comment en train d'un passif, on peut documenter aussi son activité. Et puis j'y reviens, une liseuse à badge. C'est très 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 bête, mais aujourd'hui, avoir une liseuse à badge, un petit plugin que chacun peut télécharger sur son smartphone ou sur son ordinateur. Et quand on double-clic sur une image, il y a un côté « Eh, c'est un métabatch, je peux lire les métadonnées. » Et bien aujourd'hui, moi je n'ai pas connaissance de choses qui existent, qui soient vraiment probantes. Donc là, je vais jouer l'interaction avec lui. Mais je pense que ça va être la première chose qu'on va développer prochainement. Ça va être cette question de la liseuse. Mathieu, lève la main, je t'écoute. Oui, sur la question de la liseuse, qu'est-ce que ça amène de plus que le QR code ? Je dis ça parce qu'on est en train de tester le 11 mars, le forum des jobs d'été à Blois. On l'a testé avec des employeurs. Là, c'est une utilisation emploi. Mais qui n'est pas forcément une utilisation orientation, formation ? Je l'entends, mais vas-y, continue. Oui, oui. Et puis, je te donne un exemple. On a posé un ou deux QR codes sur des CV et ça semble marcher. C'est-à-dire que… Et le QR code, il renvoie vers quoi ? Il renvoie vers le badge. Comment ? Il est où le badge ? Il est sur Factory, enfin sur passeport. Mais tu vois, tu sais, mais donc il est sur le badge de la personne. C'est-à-dire que la personne, elle est obligée de se créer un passeport de badge. Alors qu'un badge est une image, tu vois, on oublie. Mais moi, je le dis parce que je vais répondre à ta question du coup, qui est de se dire… En fait, moi, c'est le jeune, il m'a dit « Oui, mais moi, je veux mon passeport de badge, je me crée des codes et tout ça, rien. Moi, on m'envoie une image. Je reçois un mail avec une image. On me dit « C'est ça mon badge. Je veux pouvoir lire cette image. Je veux pouvoir lire l'image où dans mon image, il y a marqué que c'est à moi et il y a marqué la métadonnée. Je veux juste pouvoir avoir mon badge dans ma galerie de photos qui est sur mon smartphone. Je ne veux pas avoir les téléchargées, une appli, un machin, un truc, tu vois. » Et ça, c'est vraiment un apprentissage qu'on a eu de l'usager. C'est-à-dire que le jeune, il te dit « Moi, je… Oui, oui, sûrement que j'aurai un badge de passeport de trucs et tout, mais juste quand quelqu'un me dit « Mon badge, je n'ai aucune envie d'aller me loguer, d'ouvrir l'appli. » Non, j'ouvre mon lecteur de badge, quoi. J'ai tout dedans parce qu'un badge est une image. Et aujourd'hui, on est obligé de déposer son badge sur une plateforme en Finlande pour qu'elle soit récupérée par OpenBadge passeport, qu'après, on se crée un compte, des machins, des trucs, alors que c'est une image, on l'a sur notre smartphone. Même sur mon ordinateur, en un simple clic, je devrais pouvoir avoir accès aux métadonnées qui sont sur mon badge sans faire des clings droits, métadonnées et avoir un truc qui ressemble à une matrix où je l'ouvre. Et ça, c'est vraiment la demande. Il y a eu un petit cling. Oui, alors il y a une question de Don que je vais te lire. « Pourquoi pas un QR code menant vers un profil ou une page spécialisée ? » Parce que ça nécessite de créer une page, de créer un site spécialisé. Encore une fois, je le répète. Un badge, une image, on m'a envoyé une image, je peux télécharger l'image et je l'ai sur mon smartphone, je suis en mobilité. Pourquoi je suis obligé de donner mon badge à une plateforme ? En termes d'usage, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai peut-être un début de réponse à ça. L'idée que j'ai eu récemment, que je propose à des collègues de développer, c'est pourquoi ne pas créer un hack dans WordPress, par exemple ? Je suis tout à fait d'accord avec les légaliseuses, mais on pourrait déposer son badge sans même avoir besoin de créer un code, comme si tu pouvais télécharger l'image. Oui, mais encore une fois, j'y reviens. Donc, si on peut le faire sans créer d'image, moi, je l'ai sur mon smartphone. Si je n'ai pas de moi, je suis au fin fond du trou du cul de je ne sais pas où et je n'ai pas de Wi-Fi. Je veux, j'ai mon image, il m'appartient à mon badge. Je trouve qu'on a oublié ça aussi dans le fait qu'il prend le premier truc qu'on dit souvent. Un badge chez moi, c'est à moi et normalement, je l'ai mon image. Je devrais l'avoir sur moi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'y reviens. Oui, on peut l'interroger par un flash code, un truc ou je ne sais pas quoi. Mais si déjà, quand il est sur mon smartphone, parce que j'ai reçu un mail, j'ai téléchargé mon badge sur mon smartphone ou sur mon ordi ou dans mon petit dossier sur mon bureau, j'ai mes 10 badges préférés que je n'ai pas besoin de me loguer et sans Wi-Fi ou autre, tu vois, j'ai mes badges sur mon ordinateur. Enfin, ce côté, on est toujours connecté, il faut toujours avoir des liens. Non, je les ai sur moi, c'est à moi. Pourquoi je serais obligé d'aller faire du lien ailleurs ? Vraiment. L'idée du lien, c'est la possibilité de montrer que nous sommes mille à avoir un badge. Mais tant mieux. Pour moi, c'est déjà un usage au-delà. Encore une fois, j'ai des jeunes qui m'ont dit, moi, je vais pouvoir, en entretien, si je suis questionné, cliquer sur le badge que j'ai sur mon smartphone et le montrer au gars. Ou je vais pouvoir lui envoyer mon badge. Je lui envoie mon badge. Je lui envoie mon badge. Et il envoie l'image et dedans, il y a toute la donnée dessus. Enfin, voilà, je vous laisse connaître ça. Je traduis ce qu'il donne. Il dit que le QR code, c'est bien pour les badges uniques. Ça peut être un choix par défaut. Mais des fois, on peut raconter une histoire qui est un peu plus longue que simplement le badge. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Encore une fois, nous, je pense que cette liseuse, on peut filer ça très rapidement. Il s'est développé très rapidement. Mais comment il n'existe ? Et j'y reviens parce que beaucoup, aujourd'hui, aussi, vous ferez le monde de la démarche, qui, en fait, le côté du flashcode et des badges, on leur a présenté tout ça aux jeunes. Et les jeunes, ils ont dit, ouais, mais moi, je veux l'avoir sur mon smartphone et le checker dans ma galerie d'image, quoi. Parce que c'est déjà l'usage que j'ai. Donc là, vous m'imposez un usage qui est le vôtre. Et moi, je vous dis, mon usage, c'est ça. Pourquoi ? Je vois. Et ça, moi, je me dis, wow, effectivement. Je pense que c'est vraiment intéressant. Mais je pense que la liseuse, elle devrait permettre ça. Mais elle devrait aussi permettre d'afficher en temps réel le nombre de personnes qui ont le même badge, par exemple. C'est-à-dire que la liseuse soit pas que la liseuse d'un badge, soit ça par défaut, mais que ça puisse aussi afficher des informations dynamiques sur qui a le badge, le nombre de personnes qui ont endossé ces badges-là, etc. Mais tout à fait. Et après, effectivement, rien n'empêche de dire qu'à partir du moment où tu as un badge et que la liseuse te renvoie, tu as un lien vers Open Badge Passport, par exemple. Tu vois, voir ce badge dans les réseaux, là, tu cliques et peut-être que là, ça t'envoie. Mais à partir du moment où c'est toi qui l'as sur ton smartphone à toi et que c'est plus relié à une base de données, tu n'as plus accès à toutes ces infos-là. Sauf à faire un point de synchronisation avec le monde de temps en temps, quoi. Et de mettre à jour régulièrement. Et tiens, en fait, il en est où, mon badge dans le monde ? Effectivement. Je note cette idée de dire, tiens, je la note. Merci. Garde la collection, parce que je pense vraiment que l'idée du badge, du badge, du protecteur, est essentielle. Il faudrait que la liseuse de badge coupe, perde le contexte. Moi, c'était un des reproches que je faisais au Backpack au plus début. C'est que ça. Tu crées une reconnaissance dans un contexte et d'un seul coup, tu coupais du contexte quand tu le mettais dans ton backpack. Et je pense qu'on puisse avoir capturé le contexte. Tu devrais essayer de rendre compte du contexte. Qu'on puisse synchroniser de temps en temps cette liseuse avec Open Badge Passport, pourquoi pas. Tout à fait. Tu vois, ça peut être un petit plugin en plus. Et encore une fois, nous, tout ce qu'on va développer sera bien sûr développé en open source et en Creative Commons. Donc, vous voulez l'enrichir ? Allez-y. Tu vois, on est vraiment là-dedans. Mais bon, je savais que ce petit point, c'est pour ça que j'ai mis là-dessus, parce que je savais que ce petit point, il fait... C'est marrant, les critiques viennent plus souvent des professionnels et des pros du badge que des usagers. Et c'est tout aussi l'avantage de cette démarche de Dina. C'est de se dire, ben voilà, moi, je vous soumets sans me dire, il y a déjà plein de trucs qui existent. Ouais, mais c'est ça que les gens veulent. Et là, on arrive à dire, ah oui, mais dans ce cas-là, si ça existe, il faut enrichir de ça. Dans cette question de la découverte un peu inattendue, c'est un de nos attendus, en tout cas, par rapport à cette question. Et puis, j'y reviens, nous, effectivement, il faut voir encore comment on peut faire ça. Mais on est convaincu qu'il faut qu'on crée un plugin qui permettent aux gens de substituer un outil de login par des badges. J'applaudis. Donc, ça reste à voir. On est encore confronté à quelques problèmes techniques, de voir, mais il faudrait très simplement que des gens disent, voilà, c'est ce badge-là. Si vous logez, vous devez demander votre badge. Si vous avez déjà votre badge, vous pouvez l'avoir. Alors, reste une difficulté qui est que souvent, un badge, une fois qu'il est modifié, il suffit qu'on change un mot ou qu'on ait mis à jour le visuel, eh ben, en fait, c'est plus le même badge. Donc, il faut trouver quelque chose d'assez souple et dynamique pour que la personne qui décide de se... Voilà, par exemple, je veux accéder à... Je veux pouvoir louer la machine découpe laser tout seul sans avoir à faire la formation. Eh ben, j'ai mon badge, je sais utiliser la découpe laser. Et puis, c'est ça qui me permet de me loguer. Ah oui, mais alors, attends, parce que j'en ai fait trois des badges découpe laser, en 2017, en 2017, 2018. Et trois, c'est malade. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse trois verrous ? Voilà, on a encore quelques petits problèmes techniques là-dessus. Mais nous, c'est une nécessité parce que c'est ça qui va rendre les badges actionnables. Et je pense que quand ce petit plugin existera, et que tous les gens qui font des badges, les passeports, les badges, les machins, les trucs et Moodle, si on sait vite ça, on va commencer à voir émerger des nouveaux usages. On ne pressent pas encore complètement aujourd'hui. Et donc, effectivement, tout ce que je vous disais, c'est que nous, tous ces usages-là, aujourd'hui, notre vocation, c'est de créer une plateforme où ils seront tous téléchargeables. Ils seront déplosés en créatif commune, de façon à être enrichis, critiqués, détournés, et bien à profit, bien sûr, de la communauté. Pourquoi ? Au-delà du côté un peu dogmatique. Parce qu'ils ont été créés de façon collaborative et collective. Et qu'il ne peut pas y avoir de prisatisation de l'intelligence collective. En tout cas, c'est aussi un des fondamentaux de cette démarche télévision-là. Voilà un peu où j'en étais très rapidement, des grands chantiers. Donc moi, c'est plutôt un temps... J'avais fait très très long sur ma première présentation, donc j'ai voulu tenir qu'en 27 minutes, je deviens comme conseiller sur cette nouvelle présentation. Donc, je suis ouvert maintenant aux questions, aux échanges, et je peux vous dire au revoir, puis vous laissez continuer. On a une question de Serge. Créer un hack pour déposer des badges dans un site partagé sans avoir besoin d'ouvrir un compte. C'est-à-dire, précisant, parce que... Non, mais je pense que tu as répondu déjà à cette question-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé d'ouvrir un compte sur le passeport ou autre, si on veut travailler avec les badges. Donc l'idée, c'est comment s'affranchir de toute technologie qui se centralise dans une base de données. Et donc se dire... Et ça pourrait être d'ailleurs... On pourrait le développer en parallèle avec la liseuse, si tu veux. C'est-à-dire que tu reçois ton badge, mais quand tu as ton badge, tu vas le déposer dans un site qui peut être le site de la région, mais qui peut être le site d'une communauté et autres, ou le site... Oui, une dimension un peu peer-to-peer, quoi. Une dimension un peu peer-to-peer. Oui, peer-to-peer. Et donc, du coup, tu dis... Si tu veux que tu sois visible des autres, tu vas déposer ton badge là. Mais tu as besoin d'ouvrir un compte, tu le déposes un peu comme si tu téléchargais... Oui, mais comme peer-to-peer, en fait. Tu vois, tu mets ton truc à son... Et du coup, tu crées un réseau décentralisé, de l'intégralisé des open badges, ce qui n'est pas bien sûr qu'il l'a. Oui. Oui, oui. Mais ça va très bien avec la liseuse. Ça va très, très bien. Et tu n'as plus besoin de faire de synchrone avec un truc de plateforme ailleurs. OK. Non. Merci. Très bonne idée. C'est tout bête, en plus de ça. Comme hack, ce n'est pas compliqué à faire. Télécharger un fichier d'image, ce n'est pas compliqué. Ensuite, simplement, il faut extraire les métadonnées et puis... Même plus que ça. Il ne suffit même pas de le déposer. Il suffit de cocher même une case dentaliseuse. Dire, est-ce que vous voulez qu'il soit partagé, tu vois ? Et point barre. Et le truc se fait automatiquement, potentiellement. Tu peux aussi le faire comme ça. Et du coup, tu as vraiment un truc complètement partagé, complètement délocalisé, où tout est délocalisé, pour le coup. Mais je pense que pour qu'il soit partagé, il faut quand même qu'il soit un peu en contexte. Donc, pas simplement partager tous les badges, mais les partager, les rendre visibles au sein d'une communauté. Donc, des gens, par exemple, qui ont le même badge, de pouvoir créer des espaces. Ça peut être aussi généré uniquement d'une petite zone d'ontologie. On peut avoir une ontologie des badges et de créer des espaces en fonction des anthologies. Et à mon avis, on a des choses intéressantes à faire de ce côté-là. Oui, de bien taper la métadonnée qui est dedans, directement, pour avoir un crié de compte. Absolument. Par exemple, si on rajoute la métadonnée géographique dans ton badge, hop ! Elle est figée, cette métadonnée géographique. La force aujourd'hui, c'est que la donnée géographique reste dynamique. C'est-à-dire que si je déménage et si je bouge, tu voyages avec tes badges, quoi. Donc, je trouve que... Mais bon, d'autres questions ? Il faut trouver les hacks. Oui. Et on a jusqu'à fin de l'année 21. Sur le PDR, pour faire ça. Oui, ça reprend ma question des délais, en fait, par exemple, par rapport à la cartographie ou autre. Vous avez fixé déjà des délais de livraison ? Alors, non, on n'a pas fixé de délais de livraison pour plein de raisons. Peut-être que vous avez vu qu'on a diffusé une offre d'emploi. Nous n'avons pas réussi à employer quelqu'un qui a été chef de projet là-dessus. On en a eu une qui est partie sur un doctorat maintenant, qui a préféré partir. Voilà. Donc, bon, c'est chouette. Mais depuis, on n'a pas réussi à renouveler. Donc, on a des entretiens d'embauche pour piloter ce FEDER. Ce qui fait qu'on a pris un peu de retard. Et pour d'autres raisons aussi, tout simplement, qui sont liées au rythme et dynamique des fonds FEDER. Reste-nous, dès la rentrée prochaine, on va lancer deux recrutements, alors stage ou alternance. Enfin, voilà. Plutôt profil d'étudiants codeurs qui vont nous aider à formaliser justement tous les cahiers des charges et proposer un plan d'action. Le but étant quand même que tout soit livré pour fin juin, pour qu'on ait jusqu'à fin juin 2021. Tous ces petits trucs que je vous ai dit, pour qu'on ait une phase de mise en test et de resetting et autres sur le dernier semestre 2021. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand même la liseuse, elle soit finie. La première étape de la liseuse soit finie pour la fin de l'année. Qu'on ait un premier, peut-être, enrichissement de la Carto, mais il faut qu'on voit aussi avec Eric ou peut-être avec Mathieu comment on récupère le code existant déjà de la Carto pour proposer des enrichissements et des plugins supplémentaires. Ça, si on peut avoir fait un premier G d'ici la fin de l'année aussi, ce serait chouette. Et pour tout ce qui est passway derrière, ça, c'est beaucoup plus lourd. Je pense qu'on ne pourrait rien rendre vraiment visible avant 2021. Et si on a un truc à montrer lors d'Epic, ce sera génial, mais je ne suis pas sûr qu'en a. Après, on a un tout petit budget associé de développement à tout ça. C'est si c'est à la réalité. C'est un fédère, mais ça paye aussi nous, l'humain. On avait mis beaucoup de budget sur le développement, mais les budgets sont très précisants de plus en plus. On n'a pas non plus des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour faire de la prestation de développement. Donc, on va aussi lancer l'appel à la communauté et au hacking par rapport à ça, de voir si, comme tout est million d'open source en Creative Commons, est-ce qu'il va y avoir une communauté codante qui s'empare de ces usages, qui sont plébiscités par les usagers pour les aider à co-prototyper et co-programmer ces éléments. D'accord, merci. D'autres questions ? Après, je peux préciser un peu d'autres éléments. Pour l'instant, pas d'autres questions. A priori. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez ? Bonjour, excusez-moi, je suis en transport. Ce n'est pas une question. Salut François, ça faisait longtemps. C'était par rapport au badge comme outil de clé pour les applications. Il y a David Boisec du Fab Lab de Brest qui est informaticien. Je pense qu'il développe un petit peu et qui a vraiment envie de partir à fond sur le sujet. C'était juste pour... On est en contact avec eux, mais je veux bien si tu peux m'envoyer les coordonnées ou autre, ils m'ont remis en contact. Moi, j'étais en contact avec Fab Brest, mais je n'avais pas le nom exact du galat dessus, sachant que mon collègue Mathieu Debar qui pilote les Fab Lab devrait aller à Brest prochainement, voir cet été aussi. Donc, ça peut être l'occasion, effectivement, de ne pas faire un petit temps sur le forum à Brest, sur de ESM. Donc, ça peut être le temps de se retrouver, de prendre rendez-vous à ce moment-là. Oui, parce que c'est les mêmes objectifs que tu citais tout à l'heure, c'est l'accès à des machines, etc. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que nous, la fédération française des Fab Labs a confié au Dôme, au Travail du Dôme, à Mathieu aussi, qui pilote ici, la mission de piloter tout ce qui est open badge pour le réseau des Fab Labs. Donc, on est un peu aussi référent, du coup, au niveau national, maintenant, sur les Fab Labs, là-dessus. Donc, tout ce qui vous arrive par ces créneaux-là, on n'est pas mandaté, mais c'est bien si on arrive à collationner un petit peu tout ça, puisqu'on s'est déclaré volontaire pour faire ce travail de faire converger les usages des badges au niveau des Fab Labs en France. C'est cool. Bon, je te reverrai son contact, alors. Oui, nickel. Alors, ce que tu décris, François, ça rentre tout à fait en ligne avec ce qu'on veut faire dans le cadre du projet Bridge. Et il est prévu que, pendant le Open Summer of Code, qui est égigé par Open Knowledge Belgian, on va développer une application qui irait dans ce sens-là. Donc, je pense que l'architecture, c'est vraiment intéressant de discuter sur une architecture qui est hyper simple, à mon avis, mais au moins de la tracer, cette architecture-là, et qu'on se dise, voilà les briques qu'on veut développer. Parce que si je pense, par exemple, à un truc un peu plus récent qui est le badge pour les ambassadeurs de la reconnaissance ouverte, et même des gens qui veulent être reconnus pour travailler sur la reconnaissance, ne pas obliger les gens à avoir un compte, mais simplement une application où ils vont pouvoir visualiser et puis dire, je le rends visible au sein de la communauté des gens qui ont le même badge, par exemple, à mon avis, on a quelque chose de gagnant. Mais j'en suis convaincu, oui. Donc, ce serait bien si on peut coordonner d'une façon ou d'une autre les développements ? C'est un peu aussi notre intention quand on a fait la proposition de dire, voilà où on en était, nous, de nos boulots. Parce que je sais que c'est des sujets qui traversent toute la communauté de ceux qui souhaitent dire, voilà, maintenant qu'on a les badges, qu'on a la reconnaissance, maintenant qu'on les rends actifs et utilisables. Donc, effectivement, si on peut reposer les dates dans l'Etherpatt, de dire où on en est et puis prendre rendez-vous peut-être à avoir peut-être un petit temps, on peut profiter. Alors, j'en profite, je fais ma petite annonce, mais les 27 et 28 avril, là, on va avoir deux jours dédiés open badge et usage des open badge vraiment avec des protocoles d'utilisation au service de l'insertion pro et tout en mode territoire et en mode filière. Là, au Dôme, on peut aussi se trouver peut-être un petit créneau. Serge, pour qu'elle est ça ou lors de la nuit des open badges du 3 avril, encore plus tôt, on peut aussi se prendre peut-être une petite demi-heure pour en discuter et peut-être même se mettre dans le programme un petit temps ouvert à tous en disant, hé, voilà, il est là le planning maintenant, année des développements, qui s'y met, qui s'y colle. Tu vois, ça pourrait être rigolo de se dire, on l'intègre même dans la nuit de l'open badge, un temps d'une demi-heure de transparence, finalement, de comment on bosse entre nous et puis qu'on synchronise il y aura un côté transparence et débat en direct vis-à-vis des gens qui pourraient être assez rigolo. Ça n'intéresse peut-être que nous, mais il y aurait un sujet, on fait une petite pause et puis ceux qui veulent nous voir pendant une demi-heure recaler nos agendas, super, et qui veulent s'inscrire sur tel ou tel date, ça peut être l'occasion. Je retiens l'idée de la LISO, c'est vraiment brillant par sa simplicité et ça part vraiment, voilà, on part de la personne et ensuite, on la connecte aux autres. C'est ça que je vois. C'est un super bon point de départ qui la LISO, c'est clair, c'est un concept que tout le monde peut. Bah oui, j'ai sur mon ordinateur, je double-clic et hop, c'est lu, point. On a une question de Don, que je pense que tu devras préciser. Don, votre cadre à plusieurs niveaux et à plusieurs catégories, a-t-il été utilisé de façon générale ? Y a-t-il des lacunes ou des portions inutilisées ? Va-t-il évoluer ou a-t-il été suffisamment robuste jusqu'à présent ? Je pense qu'il parle de la tulipe ou pas ? Non, je pense qu'il parle de la matrice. Ou de la matrice. Alors, je remets en visuel. Dans ce cas-là, je repartage mon écran. Don, est-ce que tu peux me dire s'il s'agit de la matrice ? De la matrice, d'accord. Est-ce qu'il s'agit de ça ou de ça ? De la matrice. Non, ça. Alors oui, cette matrice, elle est robuste. Elle est extrêmement robuste. J'en ai même encore eu l'exemple aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, mais nous, on n'utilise pas ta matrice. En fait, on a fait deux badges. En fait, on a un niveau 1 puis un niveau 2 et puis voilà. Et comment tu les nommes ? En fait, c'est un badge qui dit je soutiens puis mon badge niveau 2, c'est un badge je contribue. Je fais d'accord. En fait, c'est un badge qui s'appelle un badge de savoir-être et puis en fait, ça correspond à ma classe 2, à niveau 1 et 2. Moi, je m'en fous en fait. Je sais qu'elle rentre dans ma matrice et qu'en fait, on peut appliquer des usages à ces badges que même si toi, tu ne l'as fait pas rentrer dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire évoluer la matrice vers ça. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit et je reste sur cette image-là. Nous, ce qu'on va aussi développer comme outil, ça va être un émulateur de cette matrice. C'est vous voulez créer quoi comme badge ? Vous voulez créer quoi comme usage ? Eh bien, écoutez, nous vous proposons un badge de catégorie communauté et qui aura les classes 1, 2 et 3. Si vous voulez, voici déjà trois visuels open source qui sont au-dessus de la matrice que vous pouvez utiliser. Donc, on va créer un émulateur de badge qui s'appuie sur cette matrice en fonction d'une espèce d'une clé de détermination comme on a. Alors ça, c'est mon côté, je suis biologiste. quand je regarde une plante, je regarde d'abord son porc, après je regarde si il y a la fleur, je regarde le nombre de feuilles, je regarde si... Voilà. Donc, je suis un peu... C'est peut-être une déformation, mais j'utilise ce qu'on appelle des clés de détermination que les naturalistes après les clés de détermination. Donc, je pense qu'on peut nous créer une clé de détermination qui dit quel usage vous voulez avoir ? Et je reviens grosso modo, c'est alors vous êtes dans quoi comme usage ? Capacitation, participation, structuration ou autre ? Ou vous êtes plutôt sur l'engagement, le militantisme ? Ok. Voilà ce que nous vous conseillons, nous, comme... Pardon, alors du coup, j'ai vachement de faire défiler mes trucs là. Je vais faire échappe. Voilà ce qu'on vous propose, nous, du coup, comme badge. Et ça lui... ça lui éclarera potentiellement, vous voyez, 3 ou 4 cases et il n'aura plus qu'à choisir son code couleur et il pourra choisir son picto et limite, il peut télécharger son visuel tout près. Vous voyez ? Super. Donc ça, ça fait partie des développements. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui dit tiens, je voudrais créer un truc pour reconnaître, moi, les tuteurs, les gens qui sont capables de faire du tutorat sur cette manette pédagogique parce qu'on en formait 10 en Auvergne et en fait, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une école en local qui veut télécharger ma manette pédagogique et qu'elle retrouve rapidement les gens qui sont formés à ça. Et bien, je dirais, c'est simple, ça s'appelle un badge d'outil donc de la communauté de la manette pédagogique et qui dit je peux transmettre. Ça permettra de créer une cohérence supplémentaire. Parce qu'encore une fois, à chaque fois que les gens nous disent je voudrais un badge pour ça, je dis c'est simple, soit tu crées un badge d'une catégorie untel de classe untel, soit un badge de catégorie de classe untel et je vous le dis, les gens ils font ah la vache ! Le pouvoir d'accélération de la matrice est énorme. Aujourd'hui, cette matrice elle va être prochainement, là je ne veux pas dévoiler mais le CIBC a relevé deux, donc on va créer une nouvelle catégorie qui est une catégorie compétence en fait. Parce que des fois, on a eu le cas d'école, j'ai délivré récemment un badge à un collègue qui avait relu rapidement une de mes présentations justement Open Badge que je faisais à l'Amstie il y a 15 jours. Et du coup, dans la folie, je lui ai dit mais Oeil de Lynx, je lui ai délivré un badge Oeil de Lynx qui était du coup un badge de quoi ? Il s'est repéré les fautes d'orthographe. Ah ouais, mais repérer des fautes d'orthographe, ça implique deux choses. De reconnaître un badge de savoir, un badge de savoir les règles de grammaire et de conjugaison, mais aussi un autre qui est savoir lire rapidement un document et repérer des bonnes choses dedans. C'est et des savoirs théoriques et aussi des savoirs pratiques de lecture rapide du document. Et donc, je n'allais pas lui délivrer deux badges qui voulaient dire la même chose. Et c'est vrai que là, j'aurais bien aimé avoir un badge, pas méta-badge, mais un badge de compétence complexe. Donc, on est en train de se dire oui, finalement, moi j'étais plutôt en mode je veux séparer toutes les choses mais parfois, je sais, je sais corriger le texte des autres, c'est un badge de savoir ou de savoir-faire. Je ne le sais pas trop. Donc, on est en train de créer une catégorie plus mixte. En fait. Est-ce que tu as vraiment besoin de faire un badge à chaque fois pour ça ? Est-ce que simplement le fait d'être dans une communauté et d'être reconnu et de remercier simplement sans avoir nécessairement à créer un badge ? En fait, je pense que là, tu as trois ou quatre coups d'avance, Serge en posant cette question. Non ? Oui, oui, je pense qu'on arrivera peut-être dans deux, alors je n'ai pas prédit à la mort du badge maintenant, tu vois, mais oui, je pense que bien sûr le badge va nous emmener vers d'autres formes, qu'on ait compromis un truc qui pourrait dire oui, mais en fait, on est déjà dans l'après du badge. Alors peut-être qu'on peut le travailler maintenant. Tu fais partie d'une communauté, c'est au sein d'une communauté que ça se... Oui, mais ce badge, pour le coup, il est unique, je ne l'ai délivré qu'à lui. Et là, et peut-être qu'on aura d'autres à un autre moment, mais lui, il a apprécié, enfin voilà, c'est la première fois que je voyais cette personne partager un badge. Et dire, waouh, elle est revendiquée. Et le partager sur les réseaux, dire, waouh, on m'a fait ça. Et donc, non, je pense que je pense qu'on n'a pas encore fait le tour de tout le potentiel attractif de ce petit visuel gamifié ou de vraie reconnaissance qu'est le badge. Je pense que quand les gens seront suffisamment acculturés à toutes les valeurs de reconnaissance qui sont portées par le badge, qu'au travers du badge, ils auront pu acquérir, tu vois, une autre méta-compétence, pas méta, mais méta-après-appréhension de la reconnaissance que nous, on peut avoir parce qu'on lit des sujets là-dessus, qu'on lit des textes là-dessus, que tu vois, peut-être qu'on pourrait aller vers un après, mais moi aujourd'hui, ce n'est pas une voie sur laquelle je suis complètement engagé. Même si je la respecte parfaitement. Il y a aussi un avant, c'est-à-dire que la reconnaissance, elle existe, c'est compris sans les badges. Tout à fait. Il ne faudrait pas que le badge devienne un obstacle à la reconnaissance, un passage obligé, un peu dormatif. Non, mais il l'incarne. Pour l'être, il faut un badge. Il l'incarne. C'est-à-dire que moi, je l'ai reconnu. Je lui ai dit, ah merci, je lui ai déjà dit merci. Et je lui ai dit, et tu fais quoi ? Je te dis merci et je te donne un badge en plus parce que j'ai envie que les gens sachent que je t'ai remercié. Je ne sais pas comment dire. J'avais envie que les gens sachent que je lui disais merci. Mais est-ce que ce n'est pas sinon l'idée de faire des badges liés à des situations professionnelles ? C'est un peu des savoir-faire complexes. Ce que tu disais tout à l'heure où il y avait deux savoir-faire. Mais parce que c'est les questions qu'on se pose en ce moment, là même sur les compétences numériques. Nous, on part un peu sur l'idée, je sais faire une facture. Et dans le faire une facture, il y a du tableur, il y a du machin, tout ça. Est-ce que ce n'est pas cette idée de révéler des badges de situations professionnelles ? Pas que professionnelles, en fait. Non, mais de situations de savoir-faire complexes. Oui, c'est ça. De savoir complexes ou de savoir-faire complexes ou de savoir-être complexes. Mais plutôt que de créer trois sous-catégories, on les appelait des badges de pratiques ou de compétences. Mais là aussi, en fait, on voulait les appeler des badges de compétences. Et quand on lit le dernier article de Serge, on s'est dit « Non, c'est nos badges de pratiques. » Voilà, effectivement, elle a mis le doigt sur un truc où on se disait « badges de compétences, ça nous faisait suer. » On a appelé ça des badges de pratiques. Et là, je vous renvoie vers le dernier article écrit par Serge. C'est venu nommer ce que nous, on voulait faire mais qu'on n'arrivait pas complètement à bien nommer. Donc là, on va faire converger vers ça, je pense. Ce sera notre catégorie badges de pratiques. Parfait, ouais. Merci Serge pour le côté éclairant de la chose parce que ça nous permet de mettre un mot sur ce qu'on n'arrivait pas. notre pratique est arrivée dans une limite conceptuelle que tu as aidée à formaliser là-dessus. Une autre question de moi. Est-ce qu'on peut adapter cette maîtrise dans d'autres contextes même anglophones ? Bonne question. C'est un travail à faire. Nous, effectivement, on a deux travails sur cette matrice-là. Tu veux dire sur les usages ou sur la matrice et les usages qui en découlent derrière ? Excuse-moi, je te reprends une question. Tu veux adapter et déployer la matrice ou les usages ? Même les deux. Et les usages qui vont avec. Ok. En fait, ces bas-jeux-là, ils sont vides, cette matrice. C'est juste un mot qui dit « je ». Je, je. Donc, c'est « I do ». « I know ». « I want to ». « I am able to help you ». Tu vois ? La façon de la traduire en anglais est très simple. Derrière. Moi, je suis prêt à ce que tu m'envoies cinq badges différents en anglais et que je te dise « Tiens, moi, je les mettrai là, là, là ou là ». En fait, moi, chaque fois que des gens m'envoient des badges, alors il y a marqué « Stop » derrière toi, Mathieu, c'est parce que tu veux que je m'arrête. Mais ici, au Canada, pour communiquer, cette façon d'organisation, c'est bon pour moi de pouvoir prendre le début français et faire une transformation, faire en anglais et montrer aux gens ce qui est possible. Est-ce que nous pouvons faire sous le Creative Commons ? Merci. Allez, c'est sur le Creative Commons, donc, let's go. Let's go. Ok. Let's go, et merci. Ok. Donc, il y a ça. Et l'autre chose qu'on veut faire, et je ne sais pas quand est-ce qu'on va, mais là, peut-être qu'on fera un appel à la population peut-être aussi le 3 avril, on voudrait faire un pictoton. Parce qu'aujourd'hui, un des trucs aussi qu'on met le plus dans les badges, c'est les pictos qui sont au milieu. Donc là, oui, on a mis notre logo, mais jamais il n'y a notre logo sur les badges. Ça, c'est des badges vides. En fait, la première chose qu'on supprime sur ces badges quand on fait un badge, c'est notre logo. Je le rappelle, parce que des fois, qu'est-ce qu'on met comme picto derrière, souvent, c'est un gros problème. Donc nous, on voudrait créer une espèce de journée ou un émulateur ou une semaine où on invite tout le monde à dire « Hey, j'ai besoin d'un picto pour traduire ça. » Et il y a quelqu'un qui dit « Ouais, c'est bon, je prends, je t'envoie un visuel. » Et qu'on crée une base open source et créative common de base de données visuelles des compétences du 21e siècle. Parce que la créatitude, nous, on a mis on a mis la muraille de Chine en référence à la bravitude de ces collègues. Voilà, donc ce petit côté-là, c'est de la private joke, mais effectivement, on n'a pas de visuel dans le picto pour parler de créatitude. Donc on aimerait bien lancer ça aussi comme, on n'est plus vraiment dans les usages, mais voilà ce que ça a fait et révélé. Donc ça, je pense que d'ici la fin de l'année, soit on l'aura fait, soit on aura une date de Calais pour ce pictoton du badge. Et libre à nous de dire, écoute, moi je mets trois graphistes sur le coup, je mets une école de designer ou de graphiste ou je prends un stagiaire ou voilà, il y a un côté un peu marathon, open source. autre question. Merci. Est-ce que l'idée par exemple de badge, la personne, parce qu'un des problèmes qu'il y a aujourd'hui avec les badges, on image, on est fixe, etc. Or, si quelqu'un veut créer son propre badge, il faut que ce soit simple et donc pouvoir ajouter simplement un mot et puis que lorsque la personne fasse la demande de badge, ça crée le badge en même temps mais tout en le rattachant à une communauté. Déjà, ça le rattache à une communauté de cette matrice, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'elle te positionne déjà dans un univers là-dessus. Non, c'est très utile, c'est extrêmement utile et que la personne puisse créer dynamiquement aussi son propre badge lorsqu'elle fait une demande de badge qui est une partie que l'image ne soit pas forcément fixe. Oui, tout à fait mais si on met ce petit émulateur graphique de badge libre encore une fois même à toutes les plateformes créatrices de badge de le prendre, de l'encoder et de le mettre en option dessus effectivement avec la difficulté qu'à partir du moment où le visuel n'est pas le même dans les badges parfois ils considèrent que ce n'est pas les mêmes badges et donc c'est difficile de créer de la communauté quand numériquement l'ID n'est pas le même. Ce qu'il faut réussir c'est faire évoluer la spécification OpenBash pour que ça existe sur cette flexibilité. Et là, nous, petit dôme, on ne peut pas le faire on a besoin de toute la communauté des gens les mieux placés pour rendre cette nécessité intelligible par tous. super. Y a-t-il d'autres questions ? Parce que nous arrivons à 19h après cette excellente présentation de nouveau de François. Un peu nazi-yard, je vous en excuse, mais... Tu as le droit d'être enrhumé. Alors dans ce cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Prochain rendez-vous mardi 18 mars, comment faire échouer un chouette projet avec des OpenBadges ? Présenté par Frédéric Saint-Pleau. Ça, j'aime bien. Du Jeep de Blanc. Et puis 1er avril, comment mettre les OpenBadges au service des publics peu qualifiés ? Présenté par Mathieu Muselet. Pour rappel. Et donc une présentation 100% blague et poissons d'avril du coup Mathieu ? 100% sans slide. Il y aura aussi des bachines en anglais, non ? Alors il y a aussi le prochain qui est de Julie Keane pour lequel il faut que je recherche parce que je n'ai pas le titre en tête, c'est Building. Laissez-moi une... C'est sur les buts du développement durable de l'ONU. C'est pas toujours une communauté sur le but. C'est plutôt du développement durable il me semble. Alors le 11 mars, Building Communities of Practice Supporting the United Nations Self-Sustainable Development Goals. Voilà. Tu veux bien traduire Serge ? Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit avant en français. D'accord. J'ai une toute petite question les amis, c'est que j'essaye de communiquer sur les enregistrements des webinaires parce que je vais sortir la newsletter de Bad John Centre suite à notre journée du 12 février et j'aimerais bien un petit tir groupé de webinaires enregistrés qu'on pourrait indiquer dans la newsletter. Alors tu peux consulter directement en fait sur le calendrier sur le site de Reconnaître quand tu choisis une date. à chaque fois qu'un webinaire est enregistré tu peux retrouver en cliquant en développant l'événement l'enregistrement qui est accessible par un lien. Ok. Lorsque celui-ci lorsque l'enregistrement est en ligne. Sinon tu peux sur YouTube retrouver sur le compte Open Recognition les différentes vidéos disponibles. Oui je pense que ça sera plus simple tu as raison. Merci. On est au bon ? Bon. En tout cas merci François c'était super. Merci à vous. Toujours en admiration de votre travail que vous faites au Dôme. Ça mérite un badge mais je veux avoir mon deuxième badge clinique. Un badge c'est bien plus qu'un badge quoi. C'est au-delà du badge. Non mais c'est... C'est plus qu'un métabadge Écoutez merci pour votre confiance merci pour les encouragements et puis merci pour ce que vous m'avez donné là moi comme complément c'est super. Bravo en tout cas ça a vraiment l'air excellent tous les projets là François. On finira sur la note de Mathieu tu es une liseuse de bonnes aventures badge. Voilà. Allez bonne soirée. Allez. Comment déjà ? Hein ? Salut hein. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501